Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre nouvelle aventure sur Europa Universalis 4 avec le pas encore tout à fait glorieux Killua alors la dernière fois on avait progressé un petit peu vers le nord et pour l'instant on va continuer de progresser un peu partout tout simplement alors on avait des soucis, notamment un mariage royal avec le Monotapa là qui m'embête un peu en vrai donc on va probablement le faire sauter à très très court terme je vais pas pouvoir l'attaquer tout de suite tout ce que j'ai fait pour l'instant c'est d'indiquer à mon très cher vassal que les terres de ce mec m'intéressent nous ce qu'on va faire lors de cet épisode déjà ça va être éliminer ces gens là, le Makuyas qui sont alliés à des illustres inconnus qui prendront des coups sur la tronche s'ils ne sont pas d'accord on peut également aller chercher ce petit pâté là, voilà, concrètement et puis on améliore nos relations avec le Zimbabwe en fait on améliore nos relations avec eux, c'est ça ? on va tout de suite arrêter c'est pas du tout ce qu'on veut faire et c'est reparti ça va être reparti on a perdu pas mal d'hommes on a pas mal de thunes accessoirement aussi, malheureusement pour l'instant on a zéro fort pour l'instant on n'a pas l'argent alors, convertir Zanzibar au sunnisme mais c'est pas ce qu'on est en train de faire en fait si, complètement, c'est complètement ce qu'on est en train de faire on va donc bien entendu accepter où est-ce ? c'est là ça nous donne quoi ça ? puissance des missionnaires augmentés oui, oui, bah écoutez, je prends pas de problème et on va faire des revendications sur ça alors on va s'occuper de ça tombe des ancêtres bon oui, peu importe allez, c'est reparti une alliance va être rompue ouais, c'est eux là oui, bah écoutez si vous voulez rompre l'alliance c'est votre problème on va essayer éventuellement d'améliorer ça mais c'est vrai qu'avec 30 en relation ça va être coton quand même ils ont mal pris le fait qu'on leur file pas les terres qu'on leur avait promis ce que je peux comprendre alors après on n'en a pas grand chose à faire ah bah eux font des revendications sur moi en plus bah écoutez, ça va bien se passer je pense entre nous qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ? pourquoi 0,79 et pourquoi ça monte à fond ? les mines d'or pour l'instant les mines d'or nous rapportent rien je rappelle alors eux ils ont d'accord donc eux ils ont décidé ils ont décidé de cons alors ça c'est des choses qui arrivent parfois les gens comme ça quand ils ne sont pas contents ils décident d'être cons la connerie est rarement un gage de longévité en fait quel est mon oui c'est Adjuran mon rival il faudrait quand même que j'insulte ces gens un petit coup là pour augmenter ça on va s'en occuper donc là on va laisser tomber parce que manifestement c'est trop tard je crois qu'on leur a déjà mis un embargo on est en trêve on ne peut pas leur coller un embargo bon il va falloir écraser tous ces gens et donc revendiquer plein de choses et c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire ici j'ai un mariage royal avec eux mariage royal que je peux faire sauter n'importe quand il suffit de le mettre en rival et ce sera automatique donc on ne va pas s'embêter avec ça pour l'instant petite pause dites moi pourquoi on considère que j'ai encore trop de relations ah c'est des mariages royaux c'est des mariages royaux avec ces gens là bon bah vous savez quoi c'est pas grave on va coller lui en tant que rival du coup on va faire sauter le lien royal très très vite on attend la fin du mois on récupère ce mec et on brise les liens royaux ça coûte 1 en prestige parce que c'est un comment c'est un adversaire what j'en ai que 3 oui voilà j'en ai que 3 on est d'accord on se détend les gens on se détend donc ça ça remonte de 108 hommes par mois ouais c'est pas bien glorieux tout ça c'est le moins qu'on puisse dire au niveau thune on est à plus 4 l'efficacité commerciale est quand même pas dégueu puissance des missionnaires ce serait l'occasion d'aller plus vite dans ce qu'on est en train de faire puis en plus on est un petit peu en retard on va faire ça on va prendre ce monsieur si on a un petit peu d'argent ça serait comme comme on a de l'argent on va prendre cette demoiselle Konwani Salim bienvenue puis là on va prendre quelqu'un qui fait modif de réserve nationale peut-être ou discipline parce que c'est un voilà discipline c'est bien allez c'est parti alors effectivement là pour l'instant on va perdre un petit peu on va perdre enfin comme on va perdre on va gagner moins quoi on s'entend ici donc le pâté hop une revendication sur eux et on récupère ensuite je veux les revendications sur eux c'est en train de se faire les revendications sur eux par contre eux on a des liens royaux avec eux ce qui a tendance à faire un peu chier ce qui ne va pas m'empêcher de faire des voilà ce genre de choses la corruption est en hausse par contre donc ça ça m'emmerde un petit peu voilà 108 hommes si je fais ça c'est toujours 108 hommes ouais 108 hommes c'est un chiffre fixe quoi qu'on fasse c'est 108 hommes donc on va faire avec c'est pas un problème euh oui non période difficile alors qu'est-ce qui se passe alors on a besoin d'aide pas du tout avec Sofala non non on a pas du tout besoin d'aide on va monter à 18 en prestige ça me va bien pas de problème j'ai encore oublié de coller un embargo sur eux je vais le faire très très vite on va attendre la fin du mois encore une fois hop on revient là s'il te plaît on va écraser ces gens il faut qu'on le fasse vite par contre félicité conjugale alors en refusant l'aide de la famille de la sultane nous évitons que ses attentes s'accroissent ouais non c'est bon j'ai pas envie je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de choses donc ici on impose l'embargo à ces gens ici ma cuasse on peut fabriquer une première revendication ce sera d'ailleurs la seule qu'on peut revendiquer chez eux l'autre territoire nous allons le donner à notre très cher vassal par contre on va attendre la fin des légitimations quand même parce que j'ai pas envie de faire comme d'habitude et de me retrouver dans le mal c'est à dire j'ai pas envie de galérer comme un porc corruption perdait en stade ah non je vais prendre en corruption c'est pas grave enfin c'est grave mais moins que le 1 en stade il n'en est pas question que je perde un en stade alors eux ils sont tech 2 vous voyez militairement parlant ils sont en dessous de nous ils sont même en dessous de tout pour être précis on va passer tech 4 bientôt nous est-ce qu'on peut taxer des gens lever des taxes religieuses ils perdraient 15 ça m'embête un peu c'est ce qu'on peut faire avec les oulémas pas grand chose à part chercher leur ouais tout ça ne m'aide pas beaucoup une nouvelle province légitime c'est parfait on nous dit que je peux créer un état alors est-ce que c'est rentable on passerait de 11 à 49 ouais c'est pas c'est pas ouf il y aurait ça plus tard qui rejoindrait cet état avec 10 de développement ah si c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je suis mauvaise langue allez hop on prend alors évidemment du coup ça coûte plus cher du coup je vais peut-être faire un focus ouais du coup je vais faire un focus ici parce que ce que j'aimerais c'est prendre en priorité les doctrines qui me permettent de coloniser genre l'expansion en fait donc ça ce serait assez intéressant alors ce qu'on a pris c'est quelle religion tout ça alors on a un sunnite et on a un fétichiste alors les oulémas sont à 0% pour l'instant ce qui leur plaît pas trop on va le ici je pourrais filer les dix mis puissance locale des missionnaires moins 100 cela dit ça picote un peu on va foutre les oulémas les oulémas qui gueulent toujours les oulémas qui ne gueulent plus c'est parfait je sais pas pourquoi je continue à faire des revendications sur lui là parce que c'est pas utile il va disparaître en fait il va disparaître instantanément bah d'ailleurs on va partir en guerre hop allez les enfants en avant c'est quoi le délire la charité envers les pauvres pour gagner de la piété est-ce qu'on veut gagner de la piété ouais on veut gagner en piété parce que j'ai pas envie de bah quoi que non 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 tant pis pour la piété ça change pas de grand chose en vérité ok puissance plus sain c'est parfait on va pouvoir se débrouiller alors bagamoyo où est-ce que ça se trouve bagamoyo je vais commencer je vais dire j'allais commencer par la cité la plus riche la plus riche c'est tanga mais c'est pas énorme mais bon on va le faire quand même et donc on va s'occuper de ces gens qui sont liés à Maravis c'est pas grave les patriciens de Kilwa et l'islam des shirazis la plupart des états swali ont jusqu'à présent été gouvernés par des dynasties prétendant descendre des premiers migrants musulmans de la région alors l'islam pratiqué par ces shirazis comme ils s'appellent eux-mêmes n'est cependant pas des plus orthodoxes nombre de cérémonies indigènes plus anciennes sont célébrées quotidiennement à la cour d'accord ils considèrent qu'on a des pouvoirs magiques mais alors que Kilwa et les autres états swali connaissent une prospérité toujours plus visible de nouvelles et impressionnantes vagues de migrants continuent de s'installer des commerçants venus d'Oman de Perse de Bahamani et d'autres comtés lointaines nombre de ces nouveaux venus exècrent nos traditions adopter un islam plus orthodoxe contribuerait sans doute à améliorer nos relations avec les autres pays du pourtour de l'océan indien non je vais fâcher tout le monde j'en ai rien à foutre hein on va partir comme ça de toute façon je vais pas foutez la pape à mes traditions merci beaucoup un simple moins 30 je pense que c'est tout à fait supportable on a un allié là au fait qu'il faudrait éventuellement je m'en occupe ça pourrait être une bonne chose sur ce type on peut récupérer ça c'est suffisant allez à la fin du mois on lui saute à la gorge merde il bouge la petite enfoiré il a peut-être vu le coup venir donc je ne sais pas qui il est allié Maravis on va quand même aller voir dans le doute si on connait quelque chose sur la capacité de troupe de Maravis parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes Maravis hop là on va chercher dans les M si on a un truc qui s'appelle genre Maravis non parce que je ne le connais pas bon bah ce sera la surprise ce sera la vraie surprise alors qu'est-ce qu'il se passe oui épopée nationale je prends conclure une alliance avec Mélinde non vassaliser Mélinde non je vais leur péter les dents à quoi que le prestige vu que je vais partir en guerre ça se tente ça fait partie des choses qu'on peut essayer de faire ici je vais là et dès que je suis arrivé j'attaque direct hop machin chose je déclare la guerre pour prendre ça Maravis va venir je m'en tape à fond on lui saute dessus ah c'était ces petits machins là on irait ok oh bah on l'a on l'a one shot bon comme ça on est pas emmerdé ça fait plaisir ici on est à 20 on va donc faire des revendications sur Mélinde voilà parfait on s'occupera de ce personnage un peu plus tard alors lui je ne sais pas où il va j'ai comme l'impression que c'est j'ai l'impression que c'est une idée de merde cela dit ils sont 4000 ils sont tech 2 non ça va aller ça va aller ça c'est un vassal tech 2 également d'ailleurs ils secourent après un peu mais les vassaux et tout tu peux prendre ça mec s'il te plaît ça me ferait plaisir on va essayer de découvrir la zone tant qu'à faire merde ils sont beaucoup ces cons ils ont l'air beaucoup bon j'espère que on n'aura pas de surprise à priori il n'y a pas de raison qu'on en ait j'ai un diplomate de libre par contre je n'aime pas trop trop ça pourquoi est-il libre je ne sais pas encore on va voir ici on va regrouper certaines troupes c'est pas très utile au niveau du siège mais c'est quand même utile au cas où si on se fait agresser je ne voudrais pas avoir des problèmes il va vraiment falloir par contre ah oui d'accord il va vraiment falloir que je prenne des trucs économiques par contre parce que c'est une catastrophe c'est une catastrophe de voir notre notre comment ça s'appelle ce truc c'est ouf j'ai perdu le mot l'inflation montait aussi vite on a trop trop de mines d'or puis a priori comme c'est parti on va en avoir d'autres donc ça va pas aller en s'arrangeant fin du siège de machin chose parfait on va l'écraser ça on va l'écraser ses potes aussi accessoirement très très vite fait hop là ça je pense que je vais le filer je vais le filer à ce sofa là que je vais comment que je vais faire grandir ici avant de l'annexer moi je vais prendre ça parce que c'est l'objectif de guerre ok parfait allez on passe à la suite donc ça je transmets ouais non non c'est une idée de merde c'est une idée de merde mais oui mes bons amis c'est une idée de merde parce que du coup je ne pourrais pas faire de revendications sur eux si jamais j'ai pas ça on va se calmer sur les idées de merde bon la motivation parmi les troupes adverses doit être assez légère j'ai pas envie de faire durer cette guerre trop longtemps parce que nos effectifs sont vraiment à chier donc on va essayer de calmer le jeu mais genre vite quoi alors on va récupérer ce mec on va essayer de négocier des paix séparés donc toi déjà ah mais tu peux pas parce que d'accord donc toi plutôt donc toi tu veux bien faire la paix alors ce que je veux c'est des répas de guerre et un transfert de puissance tu peux pas devenir mon vassal tu peux pas non plus toute ta thune tu peux mais tu veux pas en même temps en même temps c'est pas ouf mais bon ça pire rien on va le faire quand même parce que franchement franchement j'ai pas besoin d'argent quoi donc voilà et donc là on arrive à 100% et les 100% on va les prendre pas de problème on va pas se faire prier comme on dit et donc vous voilà je prends tout ça ça me coûtera 34 à légitimer 9 points je prends l'intégralité du pognon en passant merci au revoir c'était intéressant alors toi tu vas là toi tu restes là et on va légitimer tout ça on me dit que je peux prendre une tech militaire voilà qui devrait parfaitement nous être utile et faire peur à nos voisins je vais peut-être me permettre de d'exiger des soutiens les oulémas là ils sont beaucoup trop beaucoup trop sympathiques on veut un soutien mais oui on voit son point mec on voit son point les marchands on pourrait mais ça se passerait pas très très bien eux on pourrait également mais ils feraient la gueule et je j'ai pas envie qu'ils fassent la gueule mort d'un inquisiteur ok on va prendre lui l'agitation dans le pays moins 2 ça me semble valable vu la situation du pays et puis maintenant on va essayer de faire des revendications alors je sais pas si lui a fait des revendications ou pas d'ailleurs est-ce que t'en as fait oui t'en as fait 2 mais c'est magnifique c'est magnifique parce que là on pourrait partir complètement en guerre contre lui qui a déjà un plus gros morceau quand même comme vous pouvez le remarquer on est sur quelqu'un qui est tech 2 cela dit donc la différence de tech est assez assez violente ils sont alliés à cette espèce de petite crotte improbable ah non 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 c'est pas cette petite crotte ça c'est leur vassal ça ça c'est leur vassal seulement voire même leur vassau imaginez ici bah on a toujours malheureusement pour l'instant ah oh ah putain vous faites chier ah ouais tant pis on va laisser tomber la mission qu'on arrivera jamais à faire de toute façon je pense pas avoir jamais réussi à la faire cette mission c'est un peu casse bonbec alors réformer stabilité 3 quoi ça sert doctrine économique novatrice ou administrative ouais bah de toute façon on va prendre les économiques qui en est obligé parce que sinon on va on va complètement mourir de l'intérieur on va voir on va voir après de toute façon sur quoi on va partir si jamais je ne peux pas prendre l'expansion bah je prendrais la colonisation tout simplement ah si voilà c'est là l'exploration pas colonisation c'est l'exploration mais l'exploration c'est bien aussi alors la renaissance elle est apparue il y a fort à parier qu'elle soit pas qu'elle soit pas apparue à côté de chez moi ça fait quoi techniquement ça monarchie féodale on perd 5 en stables 2 oui ça fait mal au cul quand même ça fait un peu mal au cul ça dit pour l'instant on est dans un régime archaïque donc ça peut être quand même une bonne une bonne opération oula ça peut être une bonne opération quand même le paganisme on est pas on est pas énorme malheureusement allez ici on va s'occuper de ça on va récupérer lui on va améliorer les relations avec eux et on va ici est-ce qu'on leur déclare la guerre alors on va même regarder monomotapa alors monomotapa quelle est ta puissance monomotapa le monomotapa à 9000 hommes c'est à dire grosso merdo autant que nous mais il est tech 2 là où je suis tech 4 donc normalement normalement on doit les défoncer je pourrais complètement d'ailleurs compter sur mes troupes ici pour faire également le boulot l'idée serait de filer à mon vassal toutes les régions qui va comment qui va pour l'instant revendiquer c'est à dire au moins ces 3 là lui faire un peu doubler de taille aller chercher l'ivoire l'ivoire et l'ivoire après l'or pour l'instant de toute façon vous avez vu pour l'instant on est à 0 ça nous rapporte rien à part des emmerdes donc l'or pour l'instant c'est pas une priorité est-ce que je l'attaque maintenant est-ce que j'attends la fin de la légitimation parce que quelque part en vérité je m'en fous un peu en vérité ouais vous savez quoi on va dire qu'on s'en fout un peu tout simplement parce que alors déjà d'une part on a 7000 hommes ce qui est correct sans être ouf mais on va profiter du fait qu'il soit à la ramasse au niveau comment qu'il soit à la ramasse au niveau tech donc je vais donc déclarer la guerre oui pour prendre Senna pour mon cher vassal et c'est parti c'est de nouveau la guerre ah bah on est pas là pour rigoler on vous l'avait dit nous nous on est là pour défoncer un peu des têtes on est là pour avancer on est là pour conquérir l'Afrique et fonder un empire hop ici on va réunir les troupes pour aller défoncer ce triste personnage voilà donc ça c'est pareil on donne et là maintenant il est bloqué dans son mouvement malheureusement pour lui ouh là attention attention qu'est-ce qui se passe où est-ce que tu vas toi toi tu vas au Zimbabwe moi je suis en train d'aller ici et je vais le choper ouais vous savez quoi ça me convient comme mouvement ça parce que normalement je devrais le dépop voilà et normalement j'ai le temps d'aller soutenir les alliés ouais putain ils sont pas bons ils sont pas bons et là on va arriver et normalement voilà on leur met une peignée nickel 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 on a perdu quelques troupes dans l'affaire 900 hommes c'est fâcheux sans être dramatique on répartit les troupes sur les côtés est-ce qu'il y a un noeud commercial ouais tété ça a l'air pas mal tété quand même ça c'est peut-être un truc que je vais récupérer pour moi à moyen terme une fois peut-être que j'aurais grignoté ce mec là parce que eux c'est pareil on va les latter plus ou moins ça c'est pareil c'est magnifique regardez moi ça 11 de développement pourquoi dites moi pourquoi je ne suis pas encore à l'heure actuelle en train de faire des revendications sur ce mec je me ramollis parfois je me ramollis par contre il me semblerait que ce soit l'heure de nous quitter oui déjà ça va vite mais c'est comme ça donc alors je prends ça parce que j'aime bien quand les choses sont propres voilà et on arrête là pour aujourd'hui bah écoutez j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour la suite pour le dernier épisode de cette semaine allez bye bye merci